Pour cette nouvelle édition riche en informations, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Sans plus tarder, les titres du jour sont les suivants. 1. Yaoundé, très mauvaise nouvelle, le Cameroun exposé aux yeux du monde entier. 2. Université de Yaoundé, Fridolin NKE en train de lire l'heure, il est « chassé » comme un malpropre. Plongeons au cœur des événements marquants qui façonnent notre pays, avec des reportages exclusifs, des interviews percutantes, et des analyses approfondies. Que vous soyez intéressé par la politique, l'économie, la culture ou les sports, Cameroun Info est là pour vous fournir des informations vérifiées et objectives, dans le respect des plus hautes normes journalistiques. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton « s'abonner » juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté immédiatement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour cruciales. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Yaoundé, très mauvaise nouvelle, le Cameroun exposé aux yeux du monde entier. Nous vous emmenons dans les profondeurs de Yaoundé, où une très mauvaise nouvelle expose le Cameroun aux yeux du monde entier. Le quartier Elie-Edou, situé dans le quatrième arrondissement, à proximité de la principale base aérienne du pays, subit les affres de la saison des pluies. Les routes dégradées transforment la vie des habitants en un véritable calvaire. Segment 1, la situation à Elie-Edou. Notre quartier ressemble à un village et pourtant nous sommes juste derrière la base aérienne, Saint-Dignité au Philoloa. Cette plainte est partagée par de nombreux habitants du quartier Elie-Edou. La saison des pluies rend les routes impraticables, plongeant les résidents dans des conditions de vie difficiles. Hier encore, des inondations ont frappé la zone, rendant les déplacements quasi impossibles. Comme hier, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a eu des inondations ici. Quand il pleut ici, ce n'est pas facile, c'est la catastrophe. Segment 2, les conséquences pour les habitants. Jean-Joël Mbissa, un élève de 7 ans, doit affronter ses conditions chaque jour pour se rendre à l'école. Quand il pleut, je porte mes babouches, je grimpe la colline et quand j'arrive à l'école, je porte mes chaussures propres. Les travailleurs ne sont pas en reste. Henri Bettelé, un jeune menuisier, et Christine Bisset, une couturière, doivent eux aussi s'adapter aux conditions difficiles. Parfois on vient avec deux paires de chaussures, l'une pour qu'on traverse les bourbiers ou bien quand il y a des inondations, et la deuxième paire de chaussures on la porte pour aller au travail. Lorsque les eaux du ruisseau débordent, nous sommes obligés d'aller contourner de l'autre côté pour aller au travail et si vous êtes en babouche, vous vous déchaussez. Segment 3, les travaux interrompus. Il y a près d'un an et demi, des engins de terrassement avaient commencé des travaux dans le quartier, suscitant un réel espoir parmi les habitants. Malheureusement, ces travaux sont aujourd'hui à l'arrêt, laissant les résidents dans l'incertitude. On se pose des questions sur l'arrêt des travaux, toute la population se pose des questions. Segment 4, impact sur les mototaxis. Les conducteurs de mototaxis, qui desservent le quartier, subissent également les conséquences de cette situation. La route impraticable les oblige à augmenter les prix, affectant ainsi leur revenu et la mobilité des résidents. La route est impraticable, les motos ne circulent pas et on a tendance à augmenter le prix. Sur une distance de moins de 100 mètres que les clients payaient à 100 francs CFA, nous portons le prix à 250 voire 3 cents ou 4 cents francs CFA. Segment 5, les efforts de la communauté urbaine. A la communauté urbaine de Yaoundé, on affirme qu'une vaste campagne de réaménagement de certains tronçons routiers du 4e arrondissement a été lancée en début d'année. 4 milliards de francs CFA ont été affectés en avril dernier pour financer 18 projets routiers dans la capitale. Le quartier Elie et Dou et ses habitants attendent avec impatience la reprise des travaux pour retrouver des conditions de vie acceptables. En attendant, ils continuent de lutter chaque jour contre les éléments et les routes dégradées, espérant que leurs voix seront entendues et que des solutions durables seront mises en place. Université de Yaoundé, Fridolin NKE en train de lire l'heure, il est chassé comme un mal propre. Nous plongeons au cœur d'une affaire qui secoue l'université de Yaoundé 1. Fridolin NKE, un enseignant de philosophie autrefois respecté, se trouve au centre d'une tourmente judiciaire et administrative. Pourquoi a-t-il été radié ? Quelles sont les accusations portées contre lui ? Et surtout, quelles sont les chances de voir son avenir académique réhabilité ? Suivez-nous alors que nous dévoilons les détails de cette affaire complexe. Segment 1, Contexte et radiation En juin 2023, l'université de Yaoundé 1 a été le théâtre d'une série de radiations qui ont marqué la communauté académique. Fridolin NKE, enseignant de philosophie, ainsi que Gaston Endoc-Endoc et Damari Mandobe, ont vu leur contrat de travail brusquement rompu par l'ancien recteur, professeur Maurice Sosso. C'était un choc pour nous tous. Fridolin était un professeur respecté et ses cours étaient très populaires parmi les étudiants. Segment 2, Accusations et réactions Les motifs de cette radiation sont graves. Maurice Sosso a déposé une plainte pour atteinte à l'intégrité de la personne du recteur et d'autres responsables de l'administration, mentionnant des « menaces de mort » et des « injures ». Fridolin NKE, cependant, a toujours nié ses accusations, les qualifiant de fabrication visant à justifier son éviction. Ces accusations sont fausses et infondées. Je n'ai jamais menacé qui que ce soit. Cela fait partie d'une campagne de diffamation contre moi. Segment 3, Procédures judiciaires Suite à sa radiation, Fridolin NKE a saisi le tribunal administratif pour contester cette décision. Les procédures judiciaires sont en cours, mais comme souvent au Cameroun, la justice prend son temps. Cette attente prolongée laisse Fridolin NKE dans une situation professionnelle incertaine, incapable de reprendre son poste d'enseignant ni d'exercer ailleurs. Nous espérons une résolution rapide de cette affaire. La justice doit faire son travail de manière impartiale et sans pression extérieure. Segment 4, Nouvel espoir et réaction du nouveau recteur Lorsque professeur Rémi Magloire-Etoa a pris la tête de l'université de Yaoundé 1, Fridolin NKE et ses partisans ont espéré un changement. Cependant, le nouveau recteur a récemment indiqué que la réintégration de Fridolin NKE ne pourrait être envisagée qu'après la conclusion des procédures judiciaires en cours. Nous devons respecter les procédures judiciaires en cours. Une fois que la justice aura rendu son verdict, nous pourrons envisager les prochaines étapes. Segment 5, Soutien et Optimisme Malgré les obstacles, Fridolin NKE reste optimiste quant à une résolution favorable de sa situation. Il continue de défendre sa version des faits et compte sur l'impartialité du nouveau recteur pour une issue juste. Ses partisans espèrent que cette affaire soulignera l'importance de l'indépendance de la justice et du respect des droits des enseignants au Cameroun. Fridolin est un homme intègre. Nous espérons que la justice sera rendue et qu'il pourra reprendre sa place à l'université. Fridolin NKE, malgré les tempêtes, reste un symbole de résilience et de détermination. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur l'ensemble du système académique camerounais. Nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous tenir informés des développements. Merci de nous avoir suivis sur Cameroun Info. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité camerounaise. A bientôt pour une nouvelle édition.